Le pizzeriasis versicolore est une maladie de la peau fréquente, caractérisée par la présence de taches brunes sur le corps. Il est causé par la prolifération d'une levure sur la peau. Il affecte le plus souvent les adolescents et les jeunes adultes et n'est pas contagieux. Les symptômes possibles sont l'apparition sur la peau de taches plus claires ou plus foncées que la peau environnante. L'alazésia furfure est un champignon, ça profite sur zone séborée chez tout humain. Il est très fréquent dans les zones chaudes et humides et ce champignon est naturellement présent dans la flore cutanique. Il se présente sous la forme de macules finement squameuses, bien limitées, isolées ou parfois coalescentes. Lorsqu'une personne souffre du pizzeriasis versicolore, le champignon malacétia se multiplie et prolifère sur la peau de façon anormale. Cette prolifération peut être favorisée par plusieurs facteurs, comme une transpiration grasse avec une sécrétion excessive de sébum. Il s'agit d'une maladie de la peau que l'on retrouve d'ailleurs généralement chez les patients âgés entre 14 et 40 ans. Car la production de sébum est plus importante à ces âges-là. Le pizzeriasis versicolore est une cause. C'est une affection touchant la couche superficielle de l'épiderme. Elle est bénie et ses conséquences sont avant tout esthétiques. Les parties du corps suivantes sont le plus souvent concernées, à savoir le thorax, le bas du dos, les épaules, le cou et les membres supérieurs. A la clinique, on peut observer un détachement de squame par instrument pointu. C'est le signe de copeau. Ces squames sont de couleur variable, d'où le nom versicolore. L'évolution est chronique avec poussée, surtout en période chaude. Le diagnostic de cette maladie est généralement réalisé après observation clinique des tâches qui sont caractéristiques. Le diagnostic mycologique est effectué par le scotch test qui va observer les spores levures disposant en grappe de raisin. Dû à leur similitude clinique, le diagnostic différentiel se fera avec le vitiligo, l'hypo-mélanose idiopathique et la lèpre. Le traitement comprend tout d'abord la prise du médicament antiphongique. Le traitement est appliqué directement sur la zone à traiter sur laquelle sont apparues les tâches. Des shampoings et des gels moussants peuvent également être appliqués. Le taux de récidive du pithéreasis versicolore est assez élevé. Les rechutes sont souvent dues au maintien des facteurs favorisant le développement de la mycose. Il est donc fortement conseillé de mettre en place plusieurs actions pour éviter la prolifération du champignon malazésia et ainsi éviter l'apparition du pithéreasis versicolore ou sa récidive. Il faut par exemple avoir une hygiène méticuleuse, éviter d'utiliser des cosmétiques huileuses, ou encore éviter de porter des vêtements trop serrés et en matière synthétique.